bonjour à tous et à toutes mes chers amis voici le dernier signe de la journée fait déjà bientôt nuit je me suis pris ce matin et cet après midi mais comme les jours se raccourcis et bien il fait nuit on va regarder le sixième signe pour cette journée tirage de la semaine du 8 au 14 novembre 2021 j'espère que vous allez bien on va prendre ce signe là donc j'ai fait pour tous je voulais voir un tirage pour tous les signes pour votre semaine un tirage général pas ça parle pas tout le monde donc remercie à sandra pour ce travail pour vous et on va regarder donc pour quels signes ce sera pour les versos jolies cartes elles sont tellement belles que je voulais montre pour les versos à son envers son l'une envers saut c'est votre tirage la semaine prochaine 8 ou 14 novembre donc ici on aura deux cartes de guidance et ensuite je ferai un tirage à l'eau chausaine avec tous les domaines ce qui vient vers vous l'amour le travail et l'argent est resté jusqu'à la fin parce que vous aurez un conseil d'un maître ascensionné voilà que j'ai pour tous les signes alors les versos on va regarder ce qu'on a comme énergie donc c'est pour les ascendants et les lunes n'hésitez pas de regarder votre tirage de votre ascendant de votre signe lunaire aussi si vous désirez une guidance avec moi vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo n'hésitez pas et merci de vous abonner aussi aux guidances de shiva pour nous soutenir pour vous c'est gratuit et ça nous soutient nous les créateurs alors on va commencer par une un message de l'oracle des sorcières alors les versos semaine du 8 au 14 novembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message pour les versos 8 au 14 novembre 8 au 14 novembre 2021 pour les versos 1 nous avons une renaissance on a eu leur nom je sais pas si c'est en anglais ou celtes mais il nous parle de la période justement de transition certaines renaissances à renouveau ici pour les versos la semaine prochaine et des choses nouvelles qui vont se préparer pour vous il y aura peut-être un nouveau travail nouvelle rencontre du renouveau en vous un nouvel appartement il ya une certaine renaissance parce qu'on passe de l'hiver à l'été ou de l'hiver vers plus de chaleur ici on voit bien sur cette carte donc il ya du changement dans l'air on passe aussi de d'un état stagnant ou qui n'avançait pas à de l'activité ou de l'action savait pas de travail s'il n'y avait pas de relation et c'est des finances difficiles ça va reprendre il ya une renaissance pour vous c'est très bien on prend une deuxième carte de guidance donc les versos du 8 au 14 novembre n'hésitez pas après de commenter de merci de mettre un petit commentaire merci comment ça résonne en vous et c'est les versos du 8 au 14 novembre et demain je ferai les six derniers signes ça vous avez tous les 12 ans pour la semaine alors un message pour la semaine à la destinée en même temps qui rentrent en ligne de compte il ya des choses assez forte à qui se passe pour les versos là cette carte nous parle que vous êtes face à jésus face à bouddha face à l'univers en fait peut-être une sorte de confession de prise de conscience il ya comme le bien et le mal vous voyez ces deux personnes qui se parlent ça peut être vous là bien sûr c'est les versos il ya peut-être comme une repos de repentance accepter certaines choses les partager se faire pardonner et la destinée qui entre ligne de comptant quelque chose qui doit se faire qui doit se dire il ya peut-être un jugement aussi un qui va se faire qui va vous permettre de renaître de reprendre le jugement c'est ça on se confesse on se fait pardonner on pose les choses et on peut repartir il ya quelque chose qui était sur votre chemin de vie que vous aviez dû régler que vous avez dû vivre vu que c'est sur le chemin de votre destinée qui a été fait et là il ya comme un renouveau un jugement qui s'effectue ici pour les versos c'est pas mal et c'est fort un message alors avec le chausaine on va utiliser ces cartes là pour faire votre tirage donc ce qui vient à vous pour la semaine du 8 au 14 novembre versos donc ce qui vient à vous du 8 au 14 novembre alors ce qui vient pour les versos 8 au 14 novembre qu'est ce qui vient pour les versos cette semaine on va prendre tout de suite l'amour pour l'amour 8 au 14 non le chat on sera prêt alors versos amour 8 au 14 novembre qu'est ce qu'on a comme message pour l'amour l'amour la semaine du 8 au 14 novembre mais ça a été vite il y aura de la rapidité au niveau sentimentale les cartes ont voulu parler rapidement il y aura quelque chose qui va se faire qui va se débloquer la pression niveau sentimentale alors ce qui vient à vous pour cette semaine alors on dit il faut lâcher prise on a envie d'autres choses et il nous faut on va retrouver la joie peut-être lâcher prise ici de certaines choses à l'étingo donc la feuille elle a une petite goutte d'eau qui tombe donc les choses se font on peut pas contrôler il faut lâcher laisser aller vraiment il faut laisser aller certaines choses ça peut cette notion de renaissance laisser aller à lâcher prise et on voit que vous en avez marre d'une situation vous voulez vraiment voir autre chose vous avez besoin de renaissance vous avez besoin de renouveau vous avez besoin de ouais de quelque chose de nous de neuf dans votre vie d'avancée c'est ce qu'on nous dit la semaine prochaine il y aura une notion je veux voir ce qu'il y a a ailleurs je veux du renouveau de ma vie je lâche prise avec ce que ce qui a été c'est le passé et ça va vous apporter de la joie il y a beaucoup de joie ici avec le clown ça va vous apporter une joie énorme c'est comme s'il y avait vraiment un changement du passage de l'hiver au printemps et c'est positif je vais ouvrir à mon chat parce qu'il en bat tout le long de la vidéo comme ça c'est fait pardonnez moi alors on est bien dans cette notion de envie d'autre chose voir ce qu'il y a derrière les grilles qu'on s'est mis ou en volontairement ou en volontairement mais ça va vous apporter beaucoup de joie il y a de nouveau cette notion de destinée de vie intérieure au niveau sentimental on a l'intégration et on a à nouveau le lâcher prise aller avec le flux alors il pourrait y avoir des rencontres karmiques il pourrait y avoir des rencontres avec quelqu'un que vous avez connu d'une ancienne vie il y a quelque chose qui va émerger vous voyez c'est comme s'il y avait un accouchement une âme peut-être qui arrive pour vous une âme sœur les versos si vous ne l'avez pas encore rencontré ça parle de ça d'une personne d'une vie connue que vous allez rencontrer ou avec laquelle vous vivez ou que vous devez prendre conscience que c'est une âme sœur et là l'intégration c'est justement ça c'est prendre conscience l'intégrer cette notion là que c'est possible qu'on vit une relation d'âme sœur là il y a un petit peu tous les éléments trouver l'équilibre il y a le serpent qui se mord là il y a peut-être une notion de fin de cycle aussi vous avez intégré certaines choses peut-être beaucoup de choses au niveau sentimental il y a une notion de karma ou d'âme sœur qui arrive d'équilibre retrouvé au niveau sentimental de compréhension de ce que vous vivez peut-être actuellement avec une âme sœur et on nous dit il n'y a pas à contrôler quoi que ce soit il faut vraiment aller avec le flux il faut vivre cette histoire il faut il faut elle est destinée quelque part il y a vraiment cette notion assez forte de laisser aller d'être guidé par l'univers de ce qui vous arrive de ne pas bloquer de ne pas forcer là aussi au niveau amoureux aller avec le flot il y a une notion de destinée là il y a une relation karmique une relation d'âme sœur super là c'est pas mal et l'intégration c'est vraiment finir un cycle ou vivre ce qu'il y a à vivre trouver cet équilibre dans votre relation si vous êtes déjà avec elle ou ce sera une relation parfaite votre double que vous allez rencontrer laisser venir laisser faire ou de toute façon ça va se faire on va regarder pour le travail et pour l'argent donc les versos au niveau professionnel semaine du 8 au 14 novembre 8 au 14 novembre pour le travail les versos 8 au 14 novembre 8 au 14 novembre il y a vraiment une renaissance un changement important pour vous très fort la semaine prochaine il y a du renouveau il y aura des changements effectués des changements assez forts je vais demander pour l'argent maintenant argent pour les versos du 8 au 14 novembre au niveau finance finance ça arrive vite quelque chose qui va arriver rapidement aussi argent pour les versos 8 au 14 novembre 8 au 14 novembre l'argent pour les versos donc c'est un petit tirage que je fais mais qui est important pour que vous ayez tous les domaines la semaine prochaine restez bien jusqu'au bout pour votre message de votre maître ascensionné au niveau du travail alors on a l'expérience la complétude et la guidance alors là je ressens que vous allez être guidé peut-être pour un nouveau job par rapport à donc là il y a l'univers qui vous guide encore une notion destinée encore une fois vers un nouveau travail ou quelque chose qui va vous vous permettre d'être dans une complétude ou peut-être un nouveau travail après plusieurs expériences qui va comment dire compléter toutes les expériences précédentes parce que là on voit l'expérience justement où vous avez l'expérience qui vous permettra de trouver une nouvelle un nouveau job et qui sera comme une nouvelle une pièce en fait qui vous complétera qui complétera votre domaine professionnel vous avez fait plusieurs choses plusieurs expériences et grâce à ça ça va vous permettre d'être voilà complet comment expliquer ça ça va vous compléter ça va compléter toutes les expériences précédentes vous allez être à la bonne place vous allez être entier vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être parfait dans l'endroit où vous allez être si c'est pour un nouveau job et vous allez être guidé protégé vers cette nouvelle voie qui se profile j'ai l'impression ok une guidance ou sinon moi je sens un renouveau professionnel ou dans le travail que vous faites cette expérience que vous avez eue va vous permettre d'être vraiment complet bien dans votre travail vous avez tout ce qu'il faut pour être dans un accomplissement parfait on va voir au niveau financier vous aurez des nouvelles possibilités on nous dit de prendre de la hauteur par rapport aux finances des nouvelles possibilités de nouvelles visions un certain courage donc peut-être pour ce changement il ne faut pas avoir peur il faut oser se lancer voir les choses différemment là c'est vraiment je vois les choses différemment j'ai une nouvelle vision sur les finances peut-être que j'ai moins peut-être que j'ai plus prendre de la hauteur il y a des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous là c'est vraiment l'aigle qui prend de la hauteur par rapport à quelque chose qui se profile de nouveau trouver d'autres possibilités de faire rentrer des finances il y a du changement aussi au niveau de l'argent mais peut-être ça vous demandera du courage soit d'accepter de perdre une somme d'argent ou un salaire plus bas mais on voit que vous avez traversé du difficile au niveau professionnel et grâce à votre persévérance vos actions que vous allez faire vous allez vous en sortir vous allez briller vous allez reprendre on va reprendre du poil de la bête ici on va rebriller au niveau financier d'accord il y a vraiment une nouvelle vision par rapport à vos finances il y a il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous je dirais vous verrez les choses différemment et ça peut être aussi une nouvelle manière de faire rentrer l'argent ou des aides qui arrivent si on a besoin d'aide financière d'administration ou autre mais c'est aussi grâce à votre persévérance et courage que vous arriverez à équilibrer et avoir une meilleure rentrée financière on va regarder votre carte donc quel est le maître ascensionné pour vous comme message les versos quel message pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021 n'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce tirage si ça vous parle mettre un petit merci un petit commentaire quel maître ascensionné pour les versos du 8 au 14 novembre au 14 novembre 2021 tiens on va couper waouh oh là là en plus les cartes sont très belles là vous avez je n'ai pas souvent se mettre ascensionné c'est Serapis Bey vous allez effectivement être dans une ascension une évolution une évolution spirituelle et un renouveau il y a quelque chose vraiment de neuf qui se profile pour vous dans votre destinée il y a quelque chose au niveau de l'amour aussi qui arrive on voit que vous voulez autre chose donc vous allez dépasser cette barrière il faut lâcher prise suivre le courant on va vous mettre des choses sur votre chemin j'ai l'impression un nouveau travail et une amélioration financière vous êtes en train d'ascensionner bouge ou va à l'intérieur de toi-même de ton vrai toi sors-toi de la dépression ou de la noirceur ou de l'ennui la lumière est ici la lumière arrive magnifique pour vous les versos belle semaine il y a de l'amélioration vraiment à tous les niveaux d'accord j'espère que ce tirage vous plaira vous parlera et je vous retrouve demain pour les restes des tirages qui seront peut-être vos ascendants au signe lunaire belle journée belle soirée à bientôt belle semaine surtout au revoir